Une petite entrevue pour vous en direct du Festival de Jazz de Montréal, accompagnée de Lorraine Desmarais, qui est une pianiste fort, formidable de Montréal. Merci d'avoir cette idée de faire une entrevue avec nous. Est-ce que je peux dire quelques mots pour les gens qui vous connaissent comme ça demande un peu sur votre parcours, sur votre carrière? C'était au moins 25 ans, 28 ans que j'ai fait des concerts, des disques, des tours, bref je suis assez active. Ça me fait beaucoup, je suis encore très passionnée de ça, j'espère qu'on va être encore très longtemps active. Qu'est-ce qui vous amène au Festival cette année? Je pense que pour eux, je vous amène ici. J'ai vraiment, depuis le début, je n'ai pas raté beaucoup d'éditions et c'est sûr que j'ai raté que je devais être en Europe. Mais en réalité, cette année, je reviens avec un concert entre nous, en fait deux concerts entre nous. Et puis, ça fait une suite vraiment logique et très heureuse avec tout ce que j'ai fait pour vous. Et je dois dire que le Festival de Jazz de Montréal, la quête, on va pouvoir me faire. Je n'arrive pas plus les jours qu'un projet, que ce soit avec un autre symphonie, un big band, ou quatre pianos. Il y a rien que je n'ai pas fait. Je n'ai pas peur que j'imagine encore. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui qualifie un peu votre symphonie par rapport au big band? Je vais vous dire, le solo, ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent. Je fais surtout en trio et en big band. Et puis, cette année, on dirait que le vent tourne vers le solo. Je vais d'ailleurs faire un concert sur nous en France, en septembre. J'en ai fait un coup cette année avant. Et puis, je pense que c'est une façon d'aller. C'est aussi spécial le solo parce qu'on n'a pas le même contact. J'ai l'impression qu'on est au centre, on s'enfuit, on n'a pas du ciel, il n'y a aucune interaction. Il y a un espace qui est fabuleux et qu'en même temps, tout peut être un peu trop grand. C'est un beau défi, j'aime beaucoup le faire parce que ça donne beaucoup de liberté, beaucoup d'attitude. Il y a beaucoup de préparation aussi quand on est seul, mais très, très intéressant. Et vous jouez sur ton morceau ou des standards? J'ai joué des compositions, en fait, en majorité, mes propres compositions. J'ai joué des compositions aux musiciens de jazz et même aux musiciens classiques que j'affectionne beaucoup. Et je vais avoir des souvenirs aussi. D'accord. Donc, ça, c'est les deux prochains jours? Tout à fait, oui. Donc, deux concerts qui s'en viennent de Lorraine Desmarais. Si ça me dérange pas, je peux faire deux morceaux. Oui, oui, on est vraiment plaisir. D'accord, merci.